Et aussi, pour y arriver, il faut toujours faire les pieds. On marche avec les pieds et des petits bateaux pour y arriver. Vraiment, c'est souffrant. Vous n'êtes pas capable de transporter de l'eau. Vous êtes obligés de consommer de l'eau locale. C'est pour ça qu'il y a des gens qui n'est pas habitués de consommer ces l'eau. Mais ce sont des difficultés qu'on trouve dans le vôtre de terre. Oui, comme je disais toujours par rapport aux difficultés, vous trouvez que Pines, il est toujours au fond des provinces ou des territoires. Maintenant, là, quand on essaie d'y accéder, vous trouvez que parfois, on peut utiliser des motos. Mais en utilisant des motos, ce n'est pas si facile. On pousse, on coupe des ailes. Même parfois, on utilise des véhicules. Mais à quitter le véhicule, on est en Bourbet, 2 ou 3 mètres, 1 kilomètre. Chaque 2 kilomètre, il faut être en Bourbet. Il faut chercher des gens pour vous aider, des journaliers, on pousse des véhicules partout. On craise même des lots, il y a des bouts, il faut prendre des bidons, on coupe des bidons pour rejeter des lots à l'extérieur pour travailler pour le véhicule qui puisse passer. Les choses-là, ce sont des difficultés graves. Parce que moi, je ne peux pas dire que c'est accessible. Par exemple, quand on est dans les haut plateaux, il n'y a pas même des routes pour le véhicule ou pour les motos. Quand on est à Chabou, c'est presque la même chose. C'est pour ça qu'on a vraiment beaucoup de difficultés. Oui, c'est une petite histoire. Parce que depuis que je suis grandi, j'ai précisé comment j'ai pu aider la population vulnérable. Mais malheureusement, vis-à-vis de la situation de notre pays, c'était difficile pour moi de se développer facilement pour aider ces gens. Mais maintenant, en passant par People in Need, j'ai fait ma contribution tant qu'humanitaire. pour moi de la population vulnérable. Merci. Merci. Merci.